... Musique de générique ... ... ... ... ... ... Salut à tous ! Salut salut ! Et bienvenue pour cette nouvelle actus sur La Oiselle Family ! Salut Yvonne ! Salut Yvonne ! Ah p'tain ! A chaque fois je me marre parce que franchement on a un truc tellement cadré et tellement Tadam ! Pour mettre une musique derrière Chaque fois ça me rend ouf tellement c'est cadré Notre intro de notre actus Car ça va faire 6 ans qu'on fait des actus Maintenant 2 ans qu'on a ce rendez-vous Hebdomadaire, bienvenue à tous les Petits nouveaux qui nous rejoignent 50 semaines Du coup qu'on a... En tout cas si vous nous rejoignez C'est une actus où on traite de l'actu Vidéoludique et un petit peu ciné parfois Du jeudi au jeudi en gros On a un sommaire dans la description Et également sur notre lecteur vidéo YouTube Qui vous permet d'aller picorer la news De ce que vous souhaitez déguster Voir comme ça, pourquoi je dis déguster ? Parce que j'ai dit picorer ! Enfin bref, voir la news qui vous intéresse Parce qu'on a encore pas mal de news aujourd'hui On a également le lien qui vous amène vers notre Discord Où vous pourrez retrouver pas mal de petits geeks passionnés Putain mais mon dieu, petits geeks passionnés Pas mal de gens passionnés en tout cas De jimé, de ciné, d'animé, tout ça Enfin bref, on est là toujours avec le grand plaisir Et on va commencer avec une Première actu qui nous fait bien 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 plaisir Enfin perso qui me fait vachement plaisir C'était le State of Play jeudi dernier Yes ! Où on a pu voir enfin, j'ai envie de dire enfin Un vrai jeu next-gen On a enfin, pour moi, pour moi, pu enfin Voir la next-gen qu'on a très 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 peu vu l'année dernière Bah d'un part Demon's Souls franchement Ouais voilà, Demon's Souls moi j'avoue c'était euh... Voilà, mais c'était euh... C'est un jeu next-gen Moi je suis d'accord, moi je le considère quand même C'est un jeu next-gen sur certains côtés mais... On pourrait débattre sur le fait qu'il le soit ou qu'il le soit pas Sachant que c'est un portage Voilà c'est ça, mais même au niveau du SSD et tout Bah de toute façon tu pourras avancer jusqu'au début voilà Mais tu vas voir, je te laisserai à zapper de temps en temps Mais il y a vraiment, là on ressent l'usage du SSD Il y a des superbes effets, bah alors on le voit Parce que j'ai avancé un petit peu On met vraiment l'impression dans un Pixar dans certains côtés Il y a une variété dans les décors, dans les... Il y en a partout en fait Tu verrais c'est ouf toi tu l'as pas vu les 16 minutes mais... J'ai pas fait toutes les 16 minutes mais j'ai fait... Ouais t'as fait un petit peu de temps en temps J'ai crunché dedans quand même un petit peu Il y a une telle diversité, une telle... Dans les décors en fait entre les mondes Mais le côté vivant Il y a une vraie vivacité je veux dire Les mondes sont très vivants De très beaux effets mais surtout ouais ce petit SSD qu'on commence à voir Bah surtout ouais ça en fait c'est le truc qui est le plus important J'essaie de trouver un petit bout comme ça en illustre Bah ouais je pense que vers la fin tu vas commencer à pouvoir voir des trucs sympas Pendant que je meubles voilà ici Voilà typiquement là c'est mécanique Ça nous permet aussi de voir du coup la nouvelle héroïne qui s'appelle... Tu l'as ? Non Je l'ai plus ! Pas du tout C'est Ratchet et du coup il y a Ratchet Et dans un univers voilà ils sont dans des dimensions Et il y a une autre... Une autre je n'ai plus le nom Je n'ai plus le nom C'est pas sérieux tout ça Mais dans tous les cas ouais Mais ce côté voilà où on change de monde à la seconde comme ça on le voit derrière C'est ce que vous faites alors Notre pas de temps de changement streaming pif c'est terminé voilà Franchement c'est très très plaisant à regarder Donc 16 minutes de gameplay Le jeu est prévu pour le 11 juin prochain Juste avant le 3 Et moi ce que j'aimais faire marquer c'est que le State of Play a été diffusé le jour où sont sortis les tests de Returnal et la veille de la sortie de Returnal Je ne pense pas que c'est un hasard justement ce que Returnal... Il y a eu tous ces débats cette semaine sur la difficulté dans les jeux vidéo Quel message ça peut apporter aux gamers Et bien regardez on va aussi faire un ratchet Il y a aussi du horizon C'est voilà En tout cas je pense pas que c'est anodin Qu'ils ont sorti ce State of Play où on voit du ratchet Jeu très populaire Oui bien sûr bien sûr Après ça remontre un retour vers le gaming pour moi je trouve vraiment C'est à dire avec les grosses séances Et puis surtout les paris un peu audacieux de sortir du Souls et du Returnal C'est à dire deux jeux considérés durs Ouais on peut en faire le lance Ouais c'est intéressant Moi ce que j'expliquais chez StepSol justement Moi je pense attention à pas trop donner de crédit à ce move là De se dire ils ont mis deux exclus Les deux premières c'est des exclus un peu de niche Enfin en tout cas sur la difficulté des jeux un peu exigeants Parce que je pense que ce n'était pas voulu de base Je pense que les reports de jeux Tu sais à cause du Covid etc ils ont dû s'adapter Moi je pense sincèrement qu'un ratchet et clan qu'on est en train de voir Je pense qu'il était initialement prévu dans le premier trimestre Au début communiqué sur les premiers jeux à sortir Regarde quand Demonsul est sorti Il est sorti entouré d'un Spiderman Il est sorti entouré d'un Godfall Oui D'un LittleBigPlanet D'une diversité Je pense que Returnal aurait pu sortir avec un ratchet Potentiellement un horizon dans le premier semestre tu vois Ouais Mais là du coup les jeux ont été reportés Moi je pense pas parce qu'ils n'étaient pas prêts pour ratchet et horizon Mais je pense plutôt au niveau des parcs des consoles installés Il y a eu ça c'est clair Et Returnal je pense qu'il est prêt Lui il est prêt depuis Je pense qu'il était prêt à sortir Oui c'est sûr Mais par contre ils ont assumé ce move là Ils ont dit on assume On le sort quand même et on s'en fout Enfin c'est cool On s'en fout Bon en tout cas pour la news c'est du ratchet Moi perso ça me fait plaisir de voir enfin des premiers jeux qui Tu vois on sent que ça tournera pas sur PS4 ça tu vois On sent que c'est par un jeu cross-gen Et même si un jour ils en font une adaptation au PS4 tu sens qu'il y aura des consentis Bah ça va être dur Mais au niveau SSD je vois pas Au niveau du changement de monde je vois pas quoi Au niveau des particules au niveau des Ah non ça reste que de piquer un peu c'est clair Bah ouais mais c'est surtout Même au niveau de le fait que les textures et tout seraient baveuses Je vois pas au niveau du SSD comment tu pourrais faire sans Clairement Tu l'as dit toi il me l'a saisi de la PS5 ça représente combien de SSD PC ? En grosso modo C'est en résumé après vous avez moins de m'attaquer sur la technique Mais grosso merdo c'est comme si vous mettiez 5 SSD en RAID A bosser ensemble Donc quand je dis en RAID c'est à bosser ensemble Ca fait plus ou moins la technologie qu'ils ont mis eux Et des SSD en NVMe J'insiste pas des SSD standard Donc voilà Ca envoie du gros steak quand même C'était la première news sur Ratchet Et on va commencer à attaquer deux news Franchement une grosse news et ma news La news de la semaine clairement Avant plein de petites news Ouais Alors je sais pas si c'est pour rappel aussi Epic Game est en procès Oui Avec Apple Ca se joue Si je dis pas de bêtises tu me corriges Yvonne C'est parce que du coup Epic Game a lancé son launch Fortnite Sur toute multiplateforme Android etc Et aussi sur Apple A voulu lancer Que l'Apple Store refuse De prime abord Qu'il y ait un autre fournisseur de produits Que l'Apple Store sur Apple Ca veut dire que En gros un truc comme l'Epic Game Store Ou un truc sur lequel tu puisses acheter Par exemple tu Comment Le litige c'était de faire que Epic voulait l'Epic Game Store sur Apple Et qu'une fois que tu es sur l'Epic Game Store Tu pouvais télécharger Fortnite depuis l'Epic Game Store Et acheter du contenu pour Fortnite Depuis l'Epic Game Store En fait Et ça Apple ne le voulait pas Ou alors Négociant une énorme commission hyper salée dessus Et donc c'est là où Bah du coup Comment Fortnite Enfin Fortnite n'importe quoi Epic Porte plainte pour position dominante en gros Et abus de position dominante vis-à-vis d'Apple Et Apple Ne lâche rien En mode C'est notre écosystème à nous Vous n'avez pas votre moyen Et donc gros 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 En vrai ça se joue aux bases de millions Voire de milliards On ne sait pas jusqu'où ça va aller Mais gros gros Ça va faire mal Euh Merde Gros procès quoi Merci Gros procès Et en fait nous ça nous permet En tant que joueurs En tant qu'industrie De Deux entreprises liées à vidéo ludique Même si Apple c'est pas que ça Mais ils ont des branches gaming Qui s'attaquent sur le marché gaming Et du coup bah les avocats Les machins Ils sont obligés de sortir des preuves Et en fait on commence à avoir des coulisses Au niveau business Et il y a deux trois trucs Que j'ai trouvé assez fascinant vraiment La première La première news Tu peux me remettre C'était bien C'était très bien La première news Tu peux me remettre le titre s'il te plaît Parce que je l'ai En fait il y en a plein Il y a eu plein de points Je ne sais plus l'or dans lequel je l'ai mis Merci Là celle-là elle est rapide Moi j'en ai eu Il y en a deux trois qui m'ont vraiment Franchement on commence à apprendre plein de trucs Je ne les ai pas toutes mises Parce que ça prendrait longtemps Et on en apprend un peu tous les jours Mais en tout cas Bah là on peut le voir Oui Voilà On peut voir en fait les prix Qu'est-ce que ça leur a coûté financièrement C'est pas très beau C'est même très flou Vous pouvez le retrouver sur internet Mais combien ça leur a coûté d'offrir des jeux Et on peut vous dire qu'en gros Ça s'élèverait à 12 millions de dollars Sur 9 Les 9 premiers mois d'existence Je trouve ça très peu Quand on sait les marges Moi c'est bon On a appris aussi dans ces cours-là Dans ces procès-là Et dans les chiffres qu'on a Que Fortnite c'est quasiment 10 milliards 10 milliards de chiffres d'affaires je pense Pas forcément de bénéfices Mais attends Je sais pas si tu te souviens Mais Fortnite Il tapait des milliards Les premières semaines Que sur mobile En chiffres Non mais c'est Tu vois Lucinant Pas en bénéfices mais en chiffres En vrai c'est normal Je comprends qu'Epic puisse autant Ouais mais Epic du coup ils rincent Ils font plein de trucs Mais je pensais pas que c'était autant Non Je pensais qu'elles sont en des millions Et peut-être 1 ou 2 milliards Mais pas autant Pas 10 Bah si mais regarde le carnage que ça a été Tu regardes Enfin le nombre de Non mais c'est logique Mais on parle de milliards Et on parle de combien de millions de joueurs ? Quand même c'est un free to play Oui mais même C'est des millions de joueurs Non mais c'est pour ça que je te dis Je pouvais monter à 1, 2, 3 milliards Par contre 10 Parce que je trouve ouf C'est toujours de remettre en parallèle Que c'est en effet Comme tu l'as dit C'est un jeu free to play C'est à dire qu'à la base T'es pas censé payer pour ça Ouais après c'est bien Evidemment que C'est un business plan Qui est bien rodé maintenant Evidemment que les gens payent Evidemment que les gens veulent leur skin à 20 balles Custom de ci de ça ou d'autre chose Mais voilà Mais bah c'est beau Donc on apprend ça C'est là où tu te représentes Que les jeux offerts Bah c'est pas grand chose 12 millions sur 10 milliards C'est rien Mais c'est rien C'est rien du tout quoi Donc il y a cette première news Enfin un truc qu'on a pu apprendre s'il te plaît Celle là aussi Et on peut voir avec l'autre image Si tu veux alors attention Oui je vais faire un petit truc Mais parce que On a Moi c'est ça C'est une news que j'ai trouvé très intéressante C'est que Le crossplay En fait le crossplay Epic Game a commencé à l'avoir avec Xbox Ca a commencé à se Populariser en soi Mais ils ont eu du mal A choper PlayStation dans la boucle A faire en sorte que les joueurs PlayStation Pouvaient jouer avec les autres consoles Et en gros Epic sont venus en mode Bon Ils ont fait un gros gros mail A un responsable chez Sony PlayStation En mode Bon Le jeu qui est le plus joué chez vous C'est Fortnite Force est de le constater Donc il faut qu'on négocie On peut négocier Nous on veut que vous fassiez du crossplay Sony PlayStation le refusait Et ils ont fait Une liste de 5 propositions Je crois qu'elle est plus haute ou plus bas Si monte 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 C'est ça Si tu peux la voir ici Pour qu'il la voit Attends Ouais En gros il y a 5 propositions Donc là on les a en anglais Mais je vous jure C'est trop marrant le mail Parce que regardez vous allez dire C'est un mail C'est pour ça que je trouve ça oudre Ce genre de coulisses Regardez Alors vous voyez peut-être mal Je sais pas si tu peux Enfin bref En plus c'est en anglais Mais c'est très marrant Parce qu'il y a un moment dans l'annonce Ils sont en mode Là je sais pas si c'est bien écrit ici ou autre Mais des trucs du genre Tu sais genre Si ça se fait De bien lécher Sony quoi Tu sais genre en mode On dira que c'est vous Que vous êtes très fort Que on en fera des caisses en fait Que ça se passe trop bien etc Enfin il y a une liste d'annonces quoi C'est marrant Parce qu'ils ont fait voilà Une liste d'annonces Des trucs assez intéressants Je vous laisse aller voir sur le net Je vais pas vous faire les 7 listes d'annonces Mais ils sont vraiment arrivés en mode Bon on arrive en mode négocié Epic Ils ont vraiment 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 Fait le maximum pour choper le crossplay En gros ils proposaient Ils proposaient des partenariats Des représentations de l'E3 Ils annonçaient un crossplay Mais genre un crossplay exclusif épique Ou alors sinon quelque chose De rajouter dans le PS Plus C'est à dire de faire que Si tu payes le PS Plus Bah le crossplay est débloqué avec Enfin il proposait pas mal de petites choses en vrai Et sans compter aussi de joindre les API de Sony Dans Unreal Engine 4 Qui d'un point de vue Comment bah ressorti d'e-sport Et ressorti de dev de jeu Peut être monstrueux Ouais donc c'était assez ouf les propositions qu'ils faisaient Voilà Non mais il y avait vraiment des Enfin des trucs hyper sympas Mais du coup en fait C'est Sony qui arrive en mode Non on veut rien de tout ça On a une proposition Alors celle là elle est assez compliquée à expliquer C'est là où on rentre en compte C'est là Ce truc là C'est assez simple En mode en fait c'est qu'en gros Si dans le crossplay Au niveau d'un jeu Epic ou autre Si par exemple le jeu Est plus joué chez Sony Oui Ils veulent des intérêts Par exemple le jeu il est Voilà Joué en crossplay Chez Xbox ou Playstation Dans un jeu comme ça Si le temps de jeu des joueurs Représente 70% chez Playstation Oui Ils veulent que le revenu sharing Tu vois entre les deux potentiellement Que Sony prenne un truc équitable en fait Qu'il y a un 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 Potentiellement les éditeurs Genre Xbox Qui paieraient une différence Et en l'occurrence pour l'instant Ce n'est pas ce qui se passe C'est Epic Games Qui paye ça Donc par exemple Ce qu'ils expliquent dans un truc précis Dans certains cas Epic doit payer des suppléments à Sony Si par exemple Quelqu'un joue principalement sur Playstation Mais dépense son argent Via son iPhone Alors cela peut provoquer une compensation En fait en gros Ce qu'explique le truc en anglais là Pour essayer de l'expliquer C'est qu'en gros Si Il y a moins De 85% Des revenus d'un jeu Qui sont fait Enfin en gros Si il n'y a pas 85% Des revenus d'un jeu Qui sont fait sur la Playstation Enfin chez Sony en gros Donc sur l'écosystème Playstation Le partenaire doit payer à Sony Une différence Basée sur un pourcentage De 15% des autres revenus Donc c'est ça En gros Si il y a 90% des joueurs Qui jouent à Fortnite sur Playstation Mais que 50% des gens Qui achètent Achètent sur leur iPhone Ou sur Windows Et ben Ils vont prendre ces 50% là Ils vont prendre 15% De cette valeur là Et ça va être La plus value que doit payer Epic A Playstation Voilà C'est pas C'est comme ça que ça s'est négocié Mais c'était assez marrant De voir comment Moi c'est surtout ce truc De voir comment Mais c'est là où tu vois des fois T'es Epic Ils en font des caisses Tu sais avec le partenariat sur Sony Oui On travaille depuis longtemps main dans la main Mais c'est là où On le sait déjà que c'est du market Mais là quand tu vois les coulisses des mails En mode nous on peut dire ça dans telle annonce Tu sais c'est pas du tout vrai du coup C'est vraiment en mode Si vous voulez on peut C'est pas mentir Mais on peut surjouer ça Ou surréagir sur ça Ou vous proposer tel truc C'est comme ça que ça marche le business Mais de voir les coulisses C'est rare De voir à ce point là les coulisses Tu vois C'est rare de voir un procès Comme on l'a dit autre chose C'est clair C'est rare de voir un procès Avec une telle envergure Et qui risque de partir Soit en gros ça va faire un pétard mouillé Et les deux vont trouver un espèce d'accord Minable mitigé Et ça va pas faire de mal Soit ça risque d'être potentiellement Un truc un peu salé En termes de procès quoi Vas-y cut l'image Mais laisse comme ça C'est genre fais la deuxième news On vous montre C'est JVL Clairement c'est notre site de ref Pour les news etc Ils ont toutes les illustrations Ça c'est aussi dans les équipes Allez si tu veux bien aussi Si t'appelais ici C'est du coup Dans les équipes internes en fait De Xbox One Je savais pas que ça se faisait comme ça Tu vois Mais en fait ils ont des équipes De tests internes Qui testent les jeux Pour faire des retours Bah c'est comme ça Que tu t'inspires etc Et clairement Ils ont mais sur Même les équipes d'Xbox en interne De côté fair play Mais ils ont vraiment tout Surkiffé Ils ont reconnu à quel point C'était vraiment un must have Et un C'est le genre de jeu Comme ils qualifient C'est le genre de jeu Mais tu viens Tu mets un truc sur le gameplay Mais ils étaient en mode C'est le genre de jeu Qui font avancer l'industrie C'est clairement le genre de jeu Qui font avancer l'industrie Comme il en s'en fait peu Voilà Et il faut s'en inspirer Il faut que nous Xbox Sois capable de pouvoir Atteindre ce niveau Pour la prochaine génération Donc tu vois ils reconnaissent C'est un truc en mode voilà Après voilà ils sont en mode Dans les défauts constatés C'est le côté gameplay Qui se renouvelle pas tant que ça Au niveau des gunfights notamment Nous ils ne sont toujours pas Pouvoir faire de bons combats Au pistolet dans l'entente de ces jeux Ce n'est pas une action sur celui-ci Heureusement pour eux Ca là correspond à la vision du jeu Qui pousse le joueur A essayer de la furtivité d'abord Mais ça c'est vrai voilà Au niveau du gameplay gunfight Ils sont en mode Bah c'est le seul truc Mais c'est le seul truc qu'ils ont expliqué Sinon Quand vous lisez tout le truc C'est vraiment Mais je savais pas en fait En interne Ils avaient des testeurs Limite comme des testeurs pro Qui faisaient un retour Machin tu vois Si puis c'est un vrai métier C'est un truc moi On avait quand À l'Estra on avait un tout petit peu bossé Le côté d'analyser des jeux D'analyser aussi Bah autant D'un point de vue vraiment Purement technique technique De faire une review technique d'un jeu quoi Et donc ouais si si Clairement ça se fait C'est complètement Voilà Donc il y avait ça Et enfin De toute façon c'est la prochaine image Si tu veux voilà ça Bah là c'est pour le coup Plus une suite Mais on apprend qu'en fait Stalker 2 Qui est vanté comme une exclue Serait potentiellement en fait Une exclue temporaire de 3 mois Bah c'est comme Tetris Effect connected On en avait parlé moi J'avais hurlé dessus Parce que c'était le mode multi Tetris Effect Et j'étais trop 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 chaud Et euh Et je le vois sortir sur le Xbox Game Enfin sur le Microsoft Game Store quoi Et on serait donc sur Ouais Et j'étais en mode mais non mais Prout Et puis pourquoi il est déjà sorti sur Epic en fait Et en fait il sort Il sortait Il sortait cet été Il sortit à Noël dernier Et il sortait cet été Il sort cet été là Sur Epic Donc je vais le prendre sur Epic moi Mais du coup au niveau du campus Enfin il sera exclue 6 mois Bah ouais il était exclue 6 mois Bah ouais Il l'est toujours je pense Il est sur moi à 6 mois Il redébloque cet été là Donc voilà Et c'est surtout Stalker d'Ordre On savait pas trop On savait que c'était une exclue Donc c'est une exclue temporaire Qui sortirait probablement C'est estimé de release Le dernier trimestre 2021 Donc fin d'année 3 mois seulement 3 mois console exclusives Et The Gunk Et The Gunk là qui est exclue lui définitif Enfin c'est une vraie exclue pour toujours Après à prendre avec des pensées comme games Ou c'est du vrai ? Bah là c'est un vrai leak quoi pour le coup D'accord ok Donc après euh Voilà mais là clairement Entre les rumeurs et les trucs Là c'est un document confidentiel Qui a été mis là dessus tu vois C'est pas officialisé Ils en ont pas Ils sont pas obligés à ça Mais là on est dans ces À surveiller quoi mais intéressant Il y a Microsoft Confidention Dans notre distribute Ouais ouais carrément 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 On vous fait très peu de rumeurs Très peu de trucs Mais là pour le coup Non mais là c'est pas tout à fait une rumeur C'est un leak en fait Un leak avéré Après ils sont pas revenus dessus officiellement Et là Ensuite je news On change de news C'est une news que je trouve Mais tellement incroyable Franchement je m'y attendais pas Je suis tombé de mille états Bah en fait oui surtout C'est rigolo parce qu'en fait Le partenariat était enclenché dans l'autre sens Donc clairement on pouvait que se faire niquer On parle évidemment de Discord On vous a fait deux émissions On a parlé deux fois de Discord Et les discussions qu'ils ont avec Microsoft Avec Microsoft Et Xbox Voilà les discussions qu'ils avaient Pour faire quelque chose ensemble en fait Mais ça n'a jamais abouti Et là Sorti de nulle part PlayStation qui arrive Ensemble Nos équipes En parlant de Discord Ensemble nos équipes travaillent déjà Pour connecter Discord A votre expérience sociale Et de jeux sur PlayStation Network Notre objectif est de rapprocher Les expériences Discord des PlayStation Sur consoles et mobiles A partir du début de l'année prochaine Permettant aux amis Aux groupes Et aux communautés de sortir De s'amuser De communiquer plus facilement Tout en jouant à des jeux ensemble C'est pour ça que le mode party Ils l'ont pas tèche Mais tu sens bien qu'ils sont plus dessus Et moi je suis Mais laisse tomber Mais moi Moi je le dis très honnêtement Parce qu'il y en a ils disent Je comprends pas trop la hype Que ça peut générer C'est des profils de gamers C'est tout Après sincèrement Quand vous rentrez dans le côté Moi je suis quelqu'un de Quand je suis sur PC J'ai besoin d'un outil Pour jouer avec les gens Mais je sais que sur console J'aimerais bien Mais j'ai jamais réussi A trouver une commu Ou à jouer en multi sur console Parce que j'ai jamais trouvé Une interface qui me donne envie de jouer Parce que ça se joue toujours Juste en ligne Mais moi je m'en bats les couilles Moi je veux juste parler avec des gens Quand je joue régulièrement Ou dans des jeux solo Mais j'ai jamais réussi à trouver Une commu ou autre Parce que oui Y'en a qui me disent Mais t'as le mode party qui existe Genre là Et quelques membres de la famille C'est ok Mais y'a plein de gens Qui sont pas forcément sur PlayStation Et y'a plein de gens Notre serveur Wazzle Family Moi quand je vais jouer là Si je joue à Returnal Je sais que je peux me connecter Quand ce sera Voilà quand ce sera fait Mais je peux me connecter en vocal Pour être avec les gens de la commu Pendant que Si je regarde des vidéos sur YouTube Via ma console Et moi ça va me forcer Tu sais à consommer mon YouTube Là que c'est sur ma télé Bah je consommerais YouTube Potentiellement sur ma console Par exemple sur une conf Bah je la regarderais Via le launcher YouTube De la console PlayStation 5 Pour pouvoir être avec vous En case vocale Dans un confort Parce qu'avant je devais aller Sur mon PC et tout Mais moi là Être devant ma télé C'est ok hein Devant ma télé Sur mon canapé etc A avoir ce sujet Moi ça me Ça fait des mois Voir des années Que je dis à Wyvern Mais moi j'en rêve Je rêve qu'un jour Discord arrive sur les consoles Pour justement Bah lier cet ensemble de On a notre commu On se met en vocal Et on a On peut tout faire en fait Avec notre commu Qui est dispo sur PC Sur console partout Et j'espère juste Qu'ils vont pas faire une connerie Parce que c'est vrai Que j'avais pas eu L'annonce sur le côté mobile Parce que tu sais Je sais plus quelle C'était peut-être Bien Nintendo à l'époque Qui avait fait une application Vocale Mais il fallait brancher Il fallait paier Ton téléphone à ta console Et tu avais le vocal A travers ton téléphone Ce qui était une chiasse intégrale en fait En gros tu te retrouvais Avec un espèce de Discord like Qui était pas sur ta console Mais qui était sur ton téléphone Synchronisé à ta console Tu vois donc bref Mais en tout cas oui J'espère que le partenariat Va se faire un genre J'espère que ça va surtout A quoi ça va ressembler Moi ce que je disais en off Je suis très curieux de voir par contre J'espère vraiment Qu'on aura genre un outil Discord Très ludique De toute façon ce sera adapté Ce sera pas comme sur PC Mais en gros on a les mêmes fonctionnalités Un truc en fond Genre Discord en fond Mais moi ça m'empêche pas de jouer Tu sais c'est un truc très fluide J'y crois Sinon y'a aucun sens Pour moi ça fait un peu comme sur Spotify Tu sais Tu peux trouver ton Spotify en fond Sur ta console C'est juste que bah voilà Après pour y revenir Bah faut y revenir manuellement Mais ouais Mais c'est vraiment ce côté commun Que tu as un peu partout tout le temps Et ça te permet de jouer Et de jouer des trucs Avec les gens vocales Ca va grossir encore plus Et puis par un côté c'est cool De pouvoir réunir pour une fois La commu PC Et la commu console Autour d'un même outil Et où tout le monde Se met d'accord dessus Donc ça ça va être carrément chouette Euh voilà Après ouais ouais Carrément moi ça m'intéresse pas Du tout sur console Mais euh Mais je comprends C'est pour ça Moi qui ai envie de jouer console Justement moi des fois J'allais sur PC Juste pour être sur Discord Tu vois pour faire un truc Bah là je pourrais potentiellement Et sur console et Discord Moi c'est qu'en fait Il y a beaucoup de jeux J'associe pas mal les jeux console Au côté narratif Ouais ça je t'aime avec toi Et du coup les jeux PC Ou potentiellement plus multi Vu que je fais pas de multi console Je fais pas de FPS console Je fais pas de TPS console Versus fighting Tu veux pas être en vocal Euh Mais typiquement Quand je joue à un Outrider Ou même un Ghost of Tsushima Ou je veux farmer des quêtes secondaires Ou des loot Des trucs pas fun Tu sais quand t'es tout seul Avec ton casque Et tu dois aller Trouver des putains de plumes à la con Pour débloquer ton machin Genre c'est un Des quêtes des fois qui sont pas folles Sur des jeux solo Bah moi franchement Tu sais des fautes c'est chiant C'est des quêtes qui sont pas forcément amusantes Parce que t'es au classe tout seul Là typiquement c'est des trucs genre Tiens je vais mettre 2h sur Discord Pendant ce temps là Je vais faire mes quêtes de farm Par contre je suis premier effectivement Bah même quand t'es sur PC Que tu joues à un jeu solo Ou un jeu Tu sais des fois tu te mute Bah attendez je me mute une cinématique Ou même moi j'avoue Qu'il y a un jeu narratif Je veux être à fond dedans J'irai pas sur Discord Mais il y a pour plein d'usages Même un simple multi Tu sais des fois genre un BF multi Bah je sais que ça me fait chier Parce que je peux pas jouer avec les gens Les gens me disent Bah pourquoi etc Bah parce qu'encore une fois J'ai pas trouvé de commu sur console J'ai envie de jouer avec mes potes PC Sauf que j'ai pas envie de jouer à BF sur Ah oui les résines les gens vont me dire Ah BF ça joue sur PC Oui bien sûr Oui vous avez totalement raison Mais j'ai envie que ça pète sur mon écran 4K Et que j'ai pas un PC à 3000 balles Qui va faire tourner BF en ultra Sur ma télé Bah en gros tu veux le beurre L'argent du beurre Et bah je l'aurai enfin J'aurai mes potes Parce que toi tu pourras toujours pas jouer à BF Moi je crois crossplay Crossplay direct Ils le feront pas pour des questions d'équilibrage Juste ça va te regeuler Juste tu mets tous les joueurs PS5 Mais avec la meilleure assistance de tir que tu veux Versus les joueurs PC Ça va hurler au bout de 2 semaines Et même typiquement Juste jouer en multi ABF Oui Même si je joue pas avec vous Mais genre moi genre jouer un multi Je trouve sur console Je me fais Ça m'intéresse pas plus que ça Par contre jouer un multi Et être avec des gens en vocal en fait Parce que voilà le multi Oui c'est sympa Mais j'avoue que moi j'aime bien être immergé Dans un truc tu sais Qui s'arrête jamais Une histoire C'est pour ça que j'aime les jeux consoles etc Les jeux multi je les fais souvent sur PC Parce que vraiment un multi Moi je m'investis dans le gameplay Je m'investis potentiellement dans la compète Mais je suis pas immergé dans un multi C'est des parties qui s'enchaînent Tu sais qu'un cut et un retour à chaque fois dans le Je joue un jeu multi Et c'est pour ça que c'est là intéressant je trouve D'avoir le vocal De potes tu joues à la cool Voilà Bah là je pourrais faire sur console avec vous Avec les gens de la commune avec vous C'est ça j'ai trop envie J'ai trop envie Un dernier challenge qui va être à gérer aussi C'est La proportion de gens qui vont pas vouloir traiter au casque Et comment tu fais pour gérer genre un mec avec un gros système de son de ouf Qui a fait péter son battlefield à fond Qui veut entendre ses potes parler dans le système de son Non mais après tu te joues en commun Les gens maintenant ils ont tous des casques Ou des écouteurs Ah oui mais Alors tous 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 et encore moins sur console Non mais là c'est plus une minorité ça n'existe plus Non mais ce que je veux dire c'est que si si c'est un vrai challenge Et je pense que c'est important pour eux de faire gaffe à ça Comment est-ce que tu fais pour intégrer le système de son sans rajouter Sans avoir que les gens aient besoin de rajouter Comment un casque gamer par dessus Ou voilà genre je Comment tu fais avec ta télé et ta manette Sachant que tu as tous les clés en main Ta télé avec rage du son Et ta manette avec un microphone Donc normalement tu as tout ce qu'il faut Oui mais tu te rejères avec ta commune Mais osez-vous de ce paramètre mon perso Parce que si tu t'auto-jères dans ton Discord C'est pas une commune ouverte Il y a quelqu'un qui arrive sur Discord Tu dis par contre tu mets un casque topé C'est pas une question d'auto-jérer dans ta commune C'est comment est-ce que Comment est-ce que Discord et PlayStation se penchent sur cette question La question du traitement du son console en fait C'est tout Les gens ont un casque La sortie audio sont dans ton casque Je comprends pas Et si tu me Moi si je veux mettre sur le Discord J'aurais pas de casque sur ma télé C'est mort Tu vois Oui bah du coup ça nous fera Tu nous dérangeras Sur le Discord Sauf si c'est géré C'est juste ça que je voulais monter tout en fait Comment ça c'est géré ? Bah comme la correction Oui il y a déjà des solutions sur l'ici Ah Bref Non je pense pas Oublie ça Enfin je pense que le gars Bah oui tu craches ton home cinéma 5.1 de son et bah on va t'entendre dans le retour Ca va faire un truc dégueulasse Justement quand tu vois déjà l'algorithme de correction de son sur PC Qu'on t'active la réduction de la réduction du niveau sur PC T'attends pas avoir un truc aussi parfait que PC Enfin moi je pense déjà revois tes attentes là-dessus Alors déjà pourquoi pas Parce que Parce que souvent les consoles Parce que t'es le premier à dire Et c'est vrai les consoles C'est pas non plus l'excellence d'un PC sur certains trucs Ah oui et non Alors oui d'accord Mais faut quand même restructurer le truc C'est pas l'excellence au niveau du code souvent Et c'était pas l'excellence surtout avant à l'époque Parce que c'était très limité d'un point de vue hardware Et que t'étais bloqué avec des chips qui étaient voilà Là aujourd'hui clairement tu te rapproches de plus en plus On l'a dit en plus plusieurs fois Même si je suis pas forcément tout le temps d'accord Et que j'ai des contre-arguments à ça Mais on se rapproche quand même de plus en plus d'une architecture PC Donc même en termes de dev on se rapproche de plus en plus de quelque chose Enfin tu vois Et même l'arrivée d'applications Comme par exemple bah Je vais prendre d'autres trucs mais Spotify Comme Amazon Prime Netflix et tout et tout Ca prouve bien que t'as un langage commun maintenant Qui peut être fait pour porter des applications qui sont déjà sur PC A mobile, à console Donc t'aimerais toi qu'en gros là les gens ils arrivent Ils puissent jouer sur leur télé avec un gros son Et la micromanette et que ça soit très propre Que la micromanette détecte ce qui crache Ce qui vient de la console de ce qui vient de la bouche Moi aussi je serais preneur Mais je veux dire je vois pas ça comme un problème si ça se fait pas Pour moi c'est plus un enjeu important Voilà c'est un enjeu important Mais OSEF slash 20 quoi Mais pas les plus de puissance milliard quoi Pour moi c'est un enjeu important Ok Et c'était putain merde du coup Je voulais dire un autre truc là-dessus Mais je l'ai plus Je l'ai perdu du coup Parce que du coup c'était aussi un autre truc Je trouvais ça génial Je discorde Mais toujours Vraiment un truc qui peut changer vraiment la vie des gens Mais je l'ai perdu Mais c'est pas grave Je pense qu'on a déjà fait le tour Mais du coup c'est Pour la consommation d'event Tu veux peut-être revenir là-dessus Non mais c'est ça J'ai déjà tout dit Ouais ouais t'inquiète Ok ok Clairement Et puis c'est assez à me revenir dans l'émission Je ferais Oh putain je m'en rappelle Mais donc pas grave De toute façon on a fait le tour Discord arrive j'ai trop hâte J'ai trop envie de voir comment ils vont gérer ça Ça fait vraiment trop place quoi On avait dit qu'on parlait pas de rumeurs Mais en plus c'était sur BF Ouais mais là du coup pareil c'est du leak Oui oui C'est pas de la rumeur BF6 leak et avéré du coup Elle a le petit tag Ah oui oui le tag rumeur forcément Non mais oui On est vraiment sur du leak les amis Et euh Je vais commencer dans le bon sens Ouais moi je m'en rappelle On les voit par là si tu veux Wivonne Je sais ça c'est pas je prépare Parce que du coup ça je m'en fous Il y a un dessin En fait en gros c'est des mecs qui ont Apparemment c'est un mec qui aurait vu Euh Comment le trailer et qui a fait des crottis Du trailer en question pour entre guillemets Faut que ça leak plus facilement Un petit peu plus facilement Ah putain mais oui du coup c'est les images qu'on voit D'accord C'est pour ça et donc en gros on passe de ça Dessiné par un mec en insight C'est pour ça que les gens Moi le premier je suis en mode Les images sont pas ouf Même parce que c'est des images Vas-y remets Voilà Et mélod Ah oui après c'est des gens qui sont repassés dessus Non mais en gros ça c'est Ça c'est le truc de pré-prod en interne qui a leaké Ah voilà d'accord C'est de la pré-prod Et ça c'est parce qu'ils pouvaient pas faire le leaké dans un premier temps Il y a des mecs qui ont fait des crobares Pour représenter ce qu'ils avaient vu en version rapide en version crobares quoi Et donc voilà donc ça et ça grosso modo c'est la même chose C'est juste que ça c'est le tout tout premier leak qui est sorti en mode Je vais pas vous montrer la vraie image du coup je vous ai fait des dessins Moi ce qui m'intéresse dans cette news que ça a leak je m'en fout C'est même surtout l'autre image qui est plus parlante Voilà on voit une grosse tornade derrière la fusée Et moi ce qui m'intéresse moi j'ai beaucoup aimé dans BF4 C'est les changements dynamiques dans une map Vraiment t'as un tsunami t'as un bateau qui s'écrasa dans ta map Du coup elle change totalement ta map en plus d'être impressionnant Souvenez-vous de ce reveal Oh si tu peux nous le chercher Weaven Tu joues le reveal du bâtiment qui tourne Franchement il faut BF3 ça ? BF4 tu mets BF4 reveal gamespam Voilà tu mets Voilà vous allez le revoir c'est de revivre ce moment Moi j'étais mais sur le cul c'était trop impressionnant Où tu vois la tour qui s'effondre Et tu vois t'es en train de jouer tranquille et il se passe un truc impressionnant dans la game Qui fait changer toute la map Et du coup il y a un truc très magnifique Et en plus ça a un vrai élément au niveau du gameplay C'est BF ? Euh non tu mets official multiplayer non Euh si si c'est BF4 C'est celle-là Non c'est pas celle-là Si ça 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 C'est ça ? Ouais voilà et tu vas vers la fin Voilà et tu vas vers la fin Voilà c'est là c'est là vas-y vas-y par là Revivons ça ensemble Moi je crois que c'est l'une des plus grandes claques E3 C'est pour ça aussi que j'aime l'E3 Voilà donc là vous avez pas le son Mais voilà il joue normal il est en multi Si vous avez jamais vu ça franchement Le niveau de branlette c'était maximum Et le pire c'est pas downgrade C'est à dire que ça tourne comme ça Tu sais les gens moi on était beaucoup à dire Non mais c'est impossible Dungrade, Dungrade, ça tournera pas Fake, fake, fake Les gars sont sur l'hôtel et tout Tu dis bah ouais qu'est-ce qu'il se passe Ok Par contre le niveau de puissance de PC qu'il fallait à l'époque Pour faire tourner ça en full full comme sur la presse Fallait se lever de bonheur Bah après on était ouais sur PS4 Oui alors sur console c'est vrai que j'ai jamais testé Moi j'y ai joué que sur PC quand j'y ai joué un petit peu à celui-là Ah ouais ils étaient sur leur mode commandeur c'est vrai Genre en mode il va se passer un truc Ouais Attends mais au-dessus de la vidéo quoi T'inquiète t'inquiète ça va aller méga vite Ouais c'est ça Bon bref je vais essayer de meubler pendant ce temps-là Si disons tu peux avancer un petit peu Franchement vas-y avance encore Vas-y encore J'espère que c'est la bonne vidéo putain C'est pas la bonne vidéo Si c'est ça c'est ça il jump Il jump C'est comment ça s'écrouler tu vois le truc s'écrouler Tu fais mais non Mais non Mais non On vous met pas le son des vidéos parce qu'on a peur de faire strike On vous le dit clairement des fois il y a des droits de machin Mais le truc On monétise pas nous on s'en fout on a pas de thunes mais c'est juste que C'est juste que ça fait chier de se faire couper une vidéo Une vidéo pour ça on s'en fout Une vidéo pour ça on s'en fout Donc vous entendez nos voix s'ouvre mais Enfin revivez ça je m'en fous que c'est le temps que ça prenne Mais regardez ça Regardez ça Putain mais mec On était tellement sur le cul Tellement sur le cul Mais t'es en mode What the fuck What the fuck Je m'en rappelle What the what Qu'est-ce qu'on vient de voir Et là après du coup la map Voilà l'évolution En plus j'ai le terme Commander je m'en fous Mais l'évolution c'était impressionnant Et du coup on sent qu'on est du coup sur une guerre Parce qu'on a eu BF1 et BF5 Qui étaient donc première guerre mondiale et deuxième guerre mondiale Et là on sent bien qu'on est vraiment on revient sur un Et d'après les rumeurs Et là c'est plus rumeurs On serait sur un truc genre dans 30 ans 20 ans Genre 2030, 2040 Donc à voir Moi BF6 c'est l'un des jeux que j'attends le plus clairement Parce que bah pareil dans cette volonté de voir des annexes et de voir des graphismes de ouf J'ai confiance en EA, en DICE, en la licence Battlefield J'ai envie de jouer un BF C'est l'une de mes séries de guerre que j'aime le plus Surtout s'il y a Discord en plus Là je serai refait Si vous aimez BF n'hésitez pas à nous rejoindre On pourrait peut-être se faire des games ensemble Parce que pareil j'ai pas beaucoup joué en multi et en squad Si y'a du crossplay ça me paraît bizarre Mais si y'a du crossplay ça serait ouf Après bon ça va gueuler Si y'a du crossplay On y jouera sur PC tous Ca sera très bien Bah moi je serai sur console Et puis je serai pas la même game que vous C'est pas grave De toute façon on a du mal à jouer en multi Mais déjà rien que de jouer en multi Après des BF je sais qu'il y aura des intéressés La jugue il sera intéressé Ouais sur PC Enfin voilà Ah oui bien sûr bien sûr En tout cas on enchaîne avec une news à la Wyvern Ouais petite news à la Wyvern Ouais Comment Petite annonce De comment Qui sent bon le rétro Je sais pas si ça va parler à quelques personnes Mais je vais montrer l'image Flashback 2 Après quasiment 30 ans Ou 30 ans d'ailleurs Après le jeu original Flashback Y'a l'ancien vice-président de Delphine Software Qui s'appelle Paul Cuisset Qui a annoncé Flashback 2 Alors Flashback 2 vous allez dire qu'est-ce que c'est Déjà qu'est-ce que c'est Flashback 1 Flashback 1 c'était ça A l'époque C'était un jeu avec un moteur Un petit peu la Prince of Persia Premier du nom pour les connaisseurs se souviendront Dans lequel en fait vous étiez un scientifique Qui s'est fait téléporter à cause d'une machine Qui l'a bidouillé un peu lui-même Dans un monde chelou Un peu Enfin en gros c'est un flashback Donc vous êtes revenu des milliers d'années en arrière Mais sauf qu'il y a des races un peu extraterrestres Et sur une planète que vous ne connaissez pas trop Voilà et donc on est sur du gameplay Un peu exploration Un peu action Un peu plateforme 2-3 petits trucs à gérer Voilà Un jeu qui était très dur à l'époque Parce que très mal et très peu expliqué Donc genre comment ça marche Les menus, les objets, les mécaniques Genre c'était une Une chanlie intégrale Mais bon C'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit Et qui a fait quand même une énorme référence à l'époque Et donc voilà un 2 je suis chaud Pour si jamais il y en a qui s'intéresse Le flashback remastered était sorti il y a quelques années Donc il y a une version 3D avec des graphismes Un ch'tou plus allégé qui est sorti il y a quelques temps Voilà sinon Si vous voulez faire celui-là Du coup c'est Metroids qui fait ça ? Non pas du tout Pas du tout du tout du tout du tout du tout du tout C'est alors peut-être Microids Oui ou Microids tu vois j'en sais pas C'est ça Microids Voilà Mais c'est pas eux qui font des jeux de merde En ce cas le Microids ils sont éditeurs Oui Voilà Et donc ils éditent un peu tout après Tous les trucs de JDG là à chaque fois Ils mettent en... Infogramme, rien à voir Ouais je comprends avec Infogramme Ouais je comprends avec Infogramme Rien à voir Après Microids a repris une partie des licences Dont les Tortues Ninja et Astérix Qui pour Astérix en tout cas appartenait à Infogramme Donc c'est pour ça que le mélange est peut-être facile à faire aussi Mais non 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 Microids en plus c'est un éditeur Donc ils font que de l'édition Ils se dit pas que des bons trucs non plus Mais c'est un petit éditeur français la cool Ils ont des trucs bien C'est eux qui ont Street of Rage 4 aussi par exemple Et du coup là eux ils partent sur les relancés Donc il y a le prochain Astérix et Obélix Ils vont faire un Golderak et du coup Flashback 2 Voilà Flashback 2 Donc voilà petite news à surveiller De toute façon je vous en reparlerai Dès qu'il y a des images Là pour l'instant à part le petit bout de logo que je vous ai mis Il n'y a pas grand chose Et c'est marrant parce que c'est Paul Cuisset Qui a fait le 1 qui va souffrir de la suite Oui mais 20 ans après 30 ans Il expliquait qu'en fait voilà C'est une envie de méga longue date Mais bon ben le studio n'a pas non plus C'est à dire que Delphine Studios Ça n'a pas non plus méga 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 durée après Flashback 1 Donc voilà Ok c'était la news à la Wyvern Et là Vraiment en plus Enfin voilà on pourrait mauvais Bah oui mauvaise douce Peace l'ami Euh Ah oui Bah ouais ça fait rire mais alors qu'on parle de quelqu'un qui est décédé C'est pas drôle mais je veux dire Il y a son âme et reste in peace mais oui On se propose on dit rien on je lance la vidéo c'est tout Tu peux mettre un peu de son Bah non tu peux pas Ça marche pas Le son vous avez très vite comprendre Voilà si je vous mets ça Et Coucou Ah ah Même la vidéo a décidé de planter Ricitas El Ricitas Exact Royabora Bora Juan Royabora Surnommé El Ricitas Moi que j'aime tant parce que c'est mon mème C'est mon Hisu Enfin voilà je surkiffe tellement son mème Il est extrêmement populaire Notamment sur les forums JVC c'est sûr on va pas se le cacher On a tous été soit sur le 15-18 quand on était gamin Ou peut-être des fois de temps en temps sur le 18-25 Ou autre forum JVC Qui reste quand même le site le plus populaire d'Europe Notamment pour ces forums Populaire en termes de Pas forcément de qualité Mais de vue Et de fréquentation Et ce mème est le mème emblématique de ces forums là Et puis bah moi c'est enfin Cette vidéo j'en peux plus Elle est incroyable Et puis voilà Cette personne dégage tellement de trucs C'est devenu un mème Le mème dick par exemple C'est le mème du mème Voilà c'est ça c'est à dire que C'est Forchan Forchan à la grenouille A Peppa Frog JVC à El Recitas On l'a tous vu On l'a tous ri devant ce truc On l'a potentiellement même tous utilisé Oui voilà Donc j'aimerais qu'on mette N'importe quel youtubeur français L'a utilisé au moins une fois dans ses vidéos Enfin bref C'est un carnage Non c'est assez C'est quasiment une figure médiatique Culturelle je dois le dire presque J'aimerais que toutes Vous et tous Nous fassions 5 secondes de silence Et Issou Non mais paix à toi mon gars Franchement Paix à son âme et tous C'était un mec Non mais voilà Et il était vachement Franchement il faut aller le suivre Il y a eu JVC tout les gens là Ils ont fait une énorme cagnotte pour ce gars Mais une énorme cagnotte pour lui payer un petit Parce qu'il était vraiment Il souffrait dans sa famille Il était très malade Et du coup j'y vais essayer plusieurs fois Un ambulateur ? Non 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 Des sortes de petite moto là où tu te déplaces D'accord Un truc pour personne âgé Des scooters fauteuils Il a eu des trucs comme ça Il a eu des dons Il sait qu'en France il est très 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 populaire Enfin populaire par en plus de la sphère geek C'est le même et l'un de la sphère geek en France quoi Oui oui clairement Donc Elricitas Rest in peace Enfin Voilà Enfin Ouais clairement Toujours dans mon coeur franchement Il va persister lui c'est sûr Le même a resté après voilà Mais voilà Mais c'était pour la news quand même important Ce qui est un peu triste in fine C'est de se dire que le mec va disparaître mais le même va rester quoi Bah c'est le même à dépasser l'homme Bien sûr bah de loin Ca fait déjà longtemps C'est fou hein Voilà Mais en tout cas voilà Ah oui alors ça Une news qui peut potentiellement m'intéresser Rumeurs encore Rumeurs de fou là par contre Mais après c'est quand même les gens de NetherRealm Studio Donc ceux qui ont fait ça Injustice 1 et 2 Ainsi que les Mortal Kombat Des jeux de combat Moi je suis pas fan de jeux de combat Mais c'est les seuls que j'adore faire Pour la mise en scène Pour les histoires nanardesses Qui sont trop marrant Extrêmement gore etc Et qui va parce qu'ils me font affronter Mes héros en plématique d'ici Qui se fight la tronche Donc ça fait bien plaisir J'ai pris une vidéo au pif Enfin je sais pas trop ce que j'ai pris Et ben Les développeurs de Mortal Kombat and Injustice Travailleraient sur un jeu de combat Axé sur l'univers de Marvel C'est un insider très connu Qui dit qu'ils sont en train de le faire Ed Boon lors d'une interview en 2019 Avait déjà teasé l'envie de vouloir le faire Donc pourquoi pas Moi je sais que de toute façon ils ont fait avec DC Donc moi ils m'ont déjà régalé Mais ouais ça me ferait marrer toujours De voir ce que ça peut donner De voir des fatalities Même si c'est pas aussi gore En Injustice Je pense que c'est aussi voulu par les Warner Par DC Mais non parce que Warner Ça reste un jeu Warner Mais d'ailleurs je suis curieux de voir Comment le partenariat va se faire C'est Disney Warner Tu vois mais en tout cas Souvent c'est très violent Parce que même s'il y a Donc il y a pas des fatalities à proprement parler Mais il y a des Je sais pas si tu peux avancer un petit peu Je pense qu'il va le sortir à un moment Voilà ! Des outils Ah putain il s'est fait Il a whiff son outil C'est un gros malin Voilà si on vole comme ça Vas-y clique là Voilà c'est parfait Là il va pas la whiff Si si il a whiff Attends c'est juste après Non il a whiff Je te jure il a Mais c'est pas grave C'est que je le vois dans la vignette Oui je sais je sais On l'a vu tout à l'heure Regarde regarde là Si regarde là je le vois là Si on est dessus Voilà là Voilà Donc là ce que vous voyez Vous allez voir c'est Ah non en plus là c'est un X-Ray mode Enfin c'est en gros En plus il n'y a même pas de fatality Parce que j'ai pas de connu Il n'y a pas de fatality Genre à la fin du combat Tu peux pas acheter des adversaires Mais il y a des trucs très impressionnants comme ça Qui sont vraiment très cool Mais on n'est pas dans la violence exacerbée d'un Mortal Kombat Et on le sera pas avec un Marvel c'est sûr Mais ça a son lot de dynamisme de pêche De trucs à suivre Donc je suis curieux de voir ça dans un Marvel Voilà pour la petite news Oui oui après c'est clair que voilà Je sais pas si l'Industie ça a vraiment marché Ouais Ah oui oui il y en a eu deux Oui mais bon En e-sport il y avait eu de l'espoir Mais ça avait pas pris comme jeu en e-sport Donc euh Je sais pas trop si 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 il y a des joueurs intéressés Versus fighting de ce style là Moi je suis vraiment pas versus fighting Mais c'est juste pour l'histoire Les odysseys Ils arrivent à faire fond L'histoire d'Injustice 1 Elle est impressionnante Franchement L'histoire elle est tellement énorme Mais énorme Trop trop bien Vraiment ce côté C'est proche des comics ? Injustice ? Hein ? Bah après ils en ont fait un comics Moi le comics c'est énorme Mais il y a vraiment ce côté Oui je les ai lus les comics du coup Où en gros Joker arrive à empoisonner Superman Qui fait Donc Superman voit Lois Lane comme le Joker Il a fait croire tout un truc Comme quoi Tu sais que dans l'illusion Dans des trucs Enfin tout un truc J'avoue ça monte à loin le scénario du 1 Mais en gros Superman arrive au fait de tuer le Joker Il se sent obligé de tuer le Joker Mais en fait il tue Lois Lane Lui même est là à tuer Lois Lane Du coup il en va dans une quête de grande chance Et il y a tout un truc Enfin pfff c'est ouf C'est fou Je l'explique trop trop mal Mais l'histoire là j'avais trop kiffé je me rappelle La semaine dernière on vous a parlé News On est sur la fin là vraiment On est sur des petites news qui restent C'est Lost Soul Aside Ouais C'était un jeu qui Ouais Un mix entre DMC Et DMC Et un peu de plateforme etc Bon franchement Un DMC like Clairement sur plein de trucs Et ils ont mis le perso d'FF15 En héros principal Ils ont précisé que du coup C'est un jeu qui sortira également sur PS5 Ah bon ? Parce que souvent c'est des jeux absurdes comme ça Ils sortent sur PC Mais bon on sait pas trop Non il sortira sur PS5 Ouais ouais bah au vu du graphisme Moi ça me choque pas du tout Alors c'était plus ou moins prêt pour la PS5 Pas de date hein Mais voilà Pas de date mais au moins c'est un jeu qui sortira sur PS5 Alors est-ce qu'il sortira en Europe ? Je rappelle que les premiers teasers du jeu datent de 2017 Quand même hein C'est vrai En tout cas ça sortira sur PS5 On a pas de date Est-ce que ça sortira en Europe ? Je sais pas Tu vois ? L'avantage c'est que ça sort sur Playstation Même si ça sort pas en Europe Ça sera trouvable en Europe Parce que les stores sont facilement trouvables d'un continent à l'autre Ouais mais c'est que Jouer à des jeux j'appels chinois c'est pas pour moi Non mais C'est quoi ce truc j'appels chinois ? En tout cas là en l'occurrence jouant à un jeu chinois Qui est pas traduit c'est Bah si il traduit en anglais ? Ouais faut voir en anglais faut voir Tu vois si un DMC avec que de l'anglais ça Ouais non c'est vrai C'est vrai Donc ça c'était la petite news rapide Pareil autre petite news What the fuck Ah oui alors celle-là elle est belle J'ai même pas vu En fait la news j'ai même pas vu Ça m'a juste fait fumer de rire Ah t'es même pas l'ultrique Mais si mais en gros J'arrive Si c'est vrai hein Découverte en 2019 Lors du reportage Oh putain vas-y mais non mais montre nous ça Non Mais si Pourquoi ? Lors du reportage Je veux voir la reine d'Angleterre avec ça Oui t'es fou Parce que c'est un reportage d'une autre chaîne Et qu'on a pas le son Et que ça va faire Ouais mais est-ce que Est-ce que Ouais c'est là On la voit avec ou pas ? Non on la voit pas En tout cas la reine d'Angleterre Aurait une Wii 24 avec voilà Plaqué en or 24 carats Et on a les images Si vous voulez Juste ici Voilà Ce genre de Et vous pouvez les faire défiler Tire moi tire moi tire moi Tac Bref la reine d'Angleterre Avait une Wii en or 24 carats Ah putain vous le saviez ? Bah moi on s'en fout Tu sais qui lui a offert ? Non ? C'est marqué C'est THQ qui lui a offert ça en 2009 Putain Et là elle est en vente à 300 000$ aux enchères Voilà pour la news vraiment ultra rapide mais j'ai bugé dessus J'ai vraiment quai bloqué en mode what ? What ? Voilà Est-ce que la reine d'Angleterre joue à la Wii ? C'est la grande question Vous imaginez la reine d'Angleterre en train de faire du Wii sport ? C'est totalement possible Ouais C'était vraiment une autre époque En plus je suis en train de dire le truc mais C'était THQ parce qu'ils avaient créé un jeu Big Family Games Un Wii sport du pauvre Et en gros Voilà Et ils ont essayé de faire le truc Mais la famille royale a jamais accepté le cadeau Hum Qui est retombé entre les mains d'un collectionneur en 2017 Et voilà Qui du coup l'a collectionné Et en 2019 c'est ressorti sur les grandes Sur les grandes sorties justement Voilà et donc oui le jeu c'était C'est ça le truc Ça marche J'ai buggé sur cette news Et c'était vraiment la petite news très rapide Ouais ouais Avant de passer à la dernière grosse news pour le coup ciné Euh c'est le MCU Qui s'est doté d'un trailer Pas anniversaire mais un trailer un peu genre Ayez les salles réouvrent Venez vous retrouver dans les salles Et ça leur a permis de faire ce trailer que vous allez voir Sans son et que vous invite à regarder avec le son D'ailleurs on va Vas-y Mais vers là Je vais avancer parce que là pour le coup Voilà là typiquement là Voilà Parce que là ils font tout un truc qu'on vous invite à voir C'est plutôt stylé Moi j'ai trouvé ça bien stylé Sur ce qu'il y a eu avant Retrouvons-nous Nous ensemble etc Et après en fait Ils utilisent les nouvelles dates Des prochains films Tu peux descendre un petit peu s'il te plaît Et donc là Je vous le fais rapidement en gros Il y a Black Widow Qui donc sortira le 7 juillet 2021 Chang Chi On vous en a déjà parlé Et la légende d'Izano Qui sera lui au ciné Le 1er septembre 2021 Vous allez tout voir pendant le trailer Il y a Eternals Qui s'est doté de 2-3 petites images Que vous allez voir juste après Qui lui sortira le 3 novembre 2021 Il y a Spider-Man No Way Home Qui sortira le 15 décembre 2021 Donc vous voyez On est à 4 films 4 films par an Ils sont partis sur ce rythme là Marvel Avec les séries qui sortent tout le temps 4 puis 3 puis Ouais 4 puis 3 puis 3 Non non 4 Là il a pas mis la date Mais on a Doctor Strange, Thor, Blackmonter On est vraiment sur du 4-4-4 Merde qu'est ce que je voulais dire Putain Ah si Spider-Man No Way Home D'ailleurs ça me permet de vous donner une petite news C'est Henri Putain Andrew Garfield Qui a voté On est sur cette idée Qu'il y aurait potentiellement Tous les Spider-Man Dans le film Spider-Man No Way Home Qui sortira en décembre Parce qu'on sait qu'il y aura Doctor Octopus de Spider-Man 2 De Sam Raimi Il y aura Electro de Spider-Man Diamantique Spider-Man 2 Qui sera là encore On est vraiment sur un délire D'un univers parallèle Etc Et on se disait Bah tous les Spider-Man seront Plein de rumeurs Etc Et donc il y avait Tom Tom Holland Qui est en mode c'est faux Enfin c'est pas vrai Mais bon Tom Holland On peut aussi nous mythos Ouais ouais vous avez vu ça Les cadres fantastiques Officialisés dans ce trailer Mais euh C'est aussi Andrew Garfield Donc le Spider-Man de The Amazing Spider-Man Qui est en mode Bah non non on m'a pas appelé Je comprends pas si rumeurs On m'a pas appelé Mais après ils peuvent nous bullshit la gueule Mais du coup on est vraiment en mode C'est pas si officiel que ça Donc vous l'avez vu hein C'est Doctor Strange 2 In The Multivers Of Madness Thor Love and Thunder Le 4 mai 2022 Black Panther Wakanda Forever Le 8 juillet 2022 The Marvels Donc Captain Marvel 2 Mais il sera nommé The Marvels En 9 novembre 2022 Ant-Man and The Wasp Count to Mania Le 17 février 2023 Les Guardians of the Galaxy Vol.3 le 5 mai 2023 Et Les 4 fantastiques Et donc le reveal Les 4 fantastiques Qui est non daté Mais voilà La phase 4 du MC Qu'est-ce que t'en penses Moby Vaneskel te fait rêver ? Pas du tout pour l'instant Mais parce que Black Widow M'intéresse pas Shang-Chi m'intéresse pas Eternal j'ai pas assez vu Spider-Man m'intéresse pas Doctor Strange m'intéresse Thor m'intéresse pas Black Panther m'intéresse pas Marvel m'intéresse pas Guardian de la Galaxy m'intéresse Et les 4 fantastiques M'intéresse pas Donc ça me fait 3 films Sur les 12-13 Black Widow J'avoue je suis en mode De toute façon je les verrais tous Mais Black Widow j'avoue Je suis un peu en mode Ouais franchement c'est On connait le perso C'est vraiment savoir un peu plus Allez why not Ma nana elle aime beaucoup Black Widow Pour le coup ça peut être un truc sympa Shang-Chi Bah franchement ça a l'air cool Franchement moi ça m'a bien plu Du coup ça Je suis chaud pour découvrir Quelqu'un de nouveau Eternal c'est nouveau Je suis allé pourquoi pas Why not ouais pareil Spider-Man No way home C'est le Marvel que j'attends le plus Clairement Spider-Man est mon perso préféré chez Marvel C'est le film que j'attends L'un des films que j'attends le plus Mais Ever un tout truc confondu Doctor Strange 2 Il parait qu'il y a un truc Un peu horrifique derrière Curieux Thor Love and Thunder Bah il y aura un mix Thor Avec les gens de Capitaine Euh Des Guerres de la Galaxy Donc il y aura vraiment Un mashup dans Thor Donc why not Franchement je suis plutôt curieux Black Panther Wakanda Forever J'ai énormément aimé Black Panther Mais du coup j'ai peur De voir Black Panther sans Black Panther Là pour le coup je suis un peu curieux Mais du coup curieux The Marvels J'ai tellement détesté Cattenarelle Que Osef J'avoue Osef Antman Osef je suis pas fan du tout De Antman mais après De toute façon j'irai aller voir Garden of Galaxy 3 J'aime bien voilà J'aime bien voir Et Cat Fantastic très curieux aussi Donc voilà pour les grosses news Bah oui voilà Enfin les news Voilà pour l'actu Il y en reste une petite dernière Ah oui tout à fait Et d'ailleurs elle est là Elle est prête Elle n'attend que ça Vas-y carrément Tout à fait tout à fait Tout à fait Je vais vous parler vite fait Parce que voilà ça me faisait marrer Pourtant je suis pas du tout joueur Particulièrement de cette licence Mais bon voilà De Arkane La série animée Lol League of Legends Voilà donc avec plein de personnes De League of Legends Dont je connais pas vraiment le nom Ni les capacités Là j'ai vu Jinx Oui j'ai vu Jinx aussi vite fait Mais bon voilà Bref j'en connais 3 dans le tas Tout ce que je sais dans tous les cas C'est que c'est fait par Netflix Qu'il y a un petit teaser Que vous venez de voir Et que ça sort cet automne Et que ça sort cet automne Voilà voilà Et que sans doute on vous montrera Quand il y aura un vrai bout de trailer Voilà voilà Si ça nous permet de le rappeler On vous invite fortement Si vous aimez ce genre d'animé A aller voir Love, Death and Robot Saison 2 Donc voilà Saison 1 qui est disponible sur Netflix Saison 2 qui arrive la semaine prochaine 18 courts métrages Pas tous de qualité Mais vraiment vous aurez de quoi faire Pour votre plus grand plaisir Bref on se retrouve très vite Sur la Wazzle Family On vous fait des bisous Voilà on vous fait des bisous A bientôt N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Si vous voulez parler, débattre, à l'écrire Des heures et des heures et des heures C'est le lieu pour être Ohlala j'ai du mal aujourd'hui Allez salut Salut tout le monde A bientôt Ciao